Mon bébé n'est pas obèse. Non, mais sérieux. Il y a des gens qui disent que c'est un tigre obèse. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Brigitte ? Ben, que c'est pas bien. Faites vos calculs. Il a 18 ans déjà. Il ne vit plus. Il ne faut pas oublier non plus. Il n'est pas obèse. C'est un croisement sibérien-bengal. Et il fait 258 kilos. Donc c'est normal qu'elle la pense. C'est comme nous, quand on est vieillis, on a la peau qui pende. C'est le ventre qui pend, ce n'est pas une caractéristique d'obésité ? Mais non, du tout. C'est pas mal. Moi aussi, je suis obèse. J'ai grossi. Donc quand on arrive à un certain âge, on change. C'est vrai. Mon bébé n'est pas obèse. Non, mais sérieux. On m'a dit. Vous avez dit qu'il pesait 258 kilos. 258 kilos, il fait. Donc ça, c'est le poids d'un tigre... Ben, entre guillemets, normal. Le poids moyen, ok. Je préfère qu'ils aient un petit peu de réserve de graisse. Quand ils sont malades et qu'ils n'arrivent pas à manger. Ça arrive qu'ils sont malades, qu'ils ne mangent pas. Ben, même pendant une semaine, on ne voit pas qu'ils ne maigrissent pas aussi vite. Si vous avez un tigre malade et qui mère, entre guillemets, et puis il ne faut pas au blé non plus, là, ils sont le vermifuge. Les tigres en captivité, les tigres de la nature, ils n'ont pas le même poids ? Ben non, du tout. Du tout, ils ne sont pas vermifugés, il n'y a pas de vitamine. Ah, nous, on s'en équipe quand même. Ah ben, tu veux un deuxième ? Ben, dis, tu n'as qu'à sortir l'autre. Hein ? Sous-titrage Société Radio-Canada